Dans 1, 2, 3 théâtres, les affaires sont les affaires, envers et contre la famille, après la météo et soir 3. Quand on veut ce qu'il y a de mieux, on a besoin de points de repère. Voici Isio 4. Dosage unique de 4 graines, Isio 4 est l'huile nouvelle génération. Avec Isio 4 de Le Sueur, vous rendez chaque jour service à votre corps. Pas d'erreur, c'est Le Sueur. C'est comme nulle part ailleurs un endroit qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissiez déjà. Center Parcs, en Normandie ou en Sologne, vivait à tout moment de l'année le dépaysement d'un incroyable paradis tropical, dans une oasis de verdure. En pleine nature, redécouvrez le sens des mots loisir, liberté, amitié, confort, et vivez quelques jours de détente tel que vous ne l'imaginiez pas. La brochure est gratuite au 42 18 12 12. Center Parcs, c'est vraiment comme nulle part ailleurs. Bravo les gars ! Encore un camion de piquet ! 450 fours électriques envolés ! J'ai le maire sur le dos, il est furieux ! Vous attendez quoi ? 450 fours, c'est tout de même pas facile à planquer ! Je vous donne deux jours pour les retrouver. Va falloir se bouger ! Pardon. Non, non merci, je donne que les frites au four. Frites au four. Mac Kane, c'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Tu sais, si elle était là, maman, elle te donnerait le même Coulomier-Cœur-de-Lyon ? Et puis elle te dirait que c'est... Un gentil coquelicot dans un champ de blé ? Un gros camion de tendresse. Coulomier-Cœur-de-Lyon, vous ne manquerez jamais de tendresse. Coco ! Qui est l'étranger ? Je vous présente mon neveu ! Soit-il de Marie, à toi ! Pour les femmes qui ne veulent pas sacrifier la qualité à l'art prévu, Marie a créé Cuisine Express. Quel ennui, c'est d'un plat. Tortellini au bœuf, sauce tomate et basilic. Sept minutes pour être réchauffé, partageable à volonté. On est deux, on est trois. Oh, tu comptes mal, hein ? On est six. Tortellini de Marie, ce n'est pas parce que c'est déjà fait qu'il ne faut rien faire. Alors, comment vous le trouvez, le petit ? Petit, mais dégné de Marie. 1995, Fiat Punto, voiture de l'année. 1996, Fiat Bravo et Fiat Brava, voiture de l'année. Trois voitures de l'année en seulement deux ans. Une fois de plus, la passion est récompensée. Je suis banquier. C'est mon métier. De Paris à Lorient. Je vois que de l'argent, bien trop d'argent. Peu plus faire pas, je suis débordé. Plus on confie d'argent à un banquier, plus il est risqué de se passer d'un spécialiste. New Decide. Hygiena vous offre 50% sur des milliers de meubles de cuisine neufs, garantis 5 ans. Exemple, c'est cuisine 7500 francs. Hygiena, le génie de la cuisine. Ces problèmes de bouche, de gencives douloureuses, qui gâchent votre vie quotidienne, traitez-les avec Extril Banbouche. Extril Banbouche, médicament antiseptique, facile d'emploi et qui agit rapidement. Extril, pour soigner vos problèmes de bouche. Ceci est un médicament. Superglue ? Superglue ne fait pas que coller. Elle donne une seconde vie aux choses. La météo de France 3 Avec deux diétries thermiques, du soleil toute l'année. Bonsoir, nous aurons une semaine anticyclonique. Regardez tout ce qui nous menaçait sur l'Atlantique. D'abord, une dépression qui est ici, au large de la France et une perturbation qui est arrivée hier sur les côtes de l'ouest de la France mais qui n'arrive pas à entrer car nous avons donc cet anticyclone qui s'installe, qui pousse petit à petit, qui était sur l'Europe centrale et qui vient jusque sur notre pays. On voit très bien que cette perturbation fait du surplace. Elle ne parviendra pas à entrer et elle va disparaître petit à petit. En revanche, avec les anticyclones d'hiver, nous avons à la fois un flux de sud à sud-est, donc des entrées maritimes sur le sud et puis surtout des problèmes de brouillard, des brouillards qui seront extrêmement nombreux demain sur le quart nord-est, un grand grand quart nord-est du pays, donc soyez très prudents. Dans l'après-midi, ils devraient se dissiper sur le centre de la France, sur le sud-ouest également, mais ils vont rester en revanche sur le nord-est et puis nous aurons quand même du soleil sur les Vosges et sur le Jura à partir de 700 mètres. Toujours des nuages dus à la perturbation ici, mais avec quelques éclaircies et quelques éclaircies également sur le golfe du Lion, quelques nuages côtiers aussi sur la côte d'Azur et sur la Corse. Les températures, comme aujourd'hui, elles seront extrêmement douces. Nous avons du soleil, de l'air doux. Pour l'instant, c'est une masse d'air très très agréable que nous allons avoir jusqu'à la fin de la semaine, même si les températures vont un petit peu baisser au fur et à mesure. Demain, donc des températures supérieures de 4 degrés par rapport aux normales saisonnières, 16 degrés à Biarritz. Et puis un petit peu de fraîcheur encore sur le nord-est. Là, ce sont les brouillards évidemment qui vont persister. Nous avons des températures normales pour un mois de janvier sur le quart nord-est. Demain, n'oubliez surtout pas de fêter la Saint-Marcel. Vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations. Et puis vous retrouvez tout de suite à Henri Sagné pour le journal. Bonsoir. La météo de France 3 Avec deux diétriches thermiques, du soleil toute l'année. Demain sur France 3 avec Pascal Bruner. Question pour un champion. Je sais ! Champion de facile à chanter. J'ai écouté, j'ai entendu, j'ai chanté. Toute une soirée de jeux, de rire et de musique pour réviser les grands classiques de la chanson d'humour avec Pierre Perret, le maître incontesté. Mais qui c'est qui dit de s'arrêter ? C'est pas moi ? Eh ben alors, on est retourne ! Jouer ! Pascal Bruner et ses invités s'occupent de tout. Et nous, on va tous ! Rira bien, qui gagnera le premier ? Ah, j'étais tellement heureuse de sa voix ! Félicie ! Aussi ! Demain, 20h50, Facilla Spéciale vous en chante de bien bonnes sur France 3. La chose la plus insupportable, la plus dramatique, quand on est un Saint-Marco, élevé dans le respect des ancêtres et la passion du Café Saint-Marco, c'est de penser que quelqu'un puisse oser commettre un tel sacrilège. Moi, pour tout, je l'aime ça. Saint-Marco, les chefs-d'oeuvre du café italien. Mieux que des cindes, Hygiena vous offre 50% sur des milliers de meubles de cuisine neufs, garantis 5 ans. Exemple, c'est cuisine 7500 francs. Hygiena, le génie de la cuisine. C'est prêt ? C'est quand déjà qu'elle arrive, maman ? Demain, pourquoi ? Oh, pour rien. Hé, tu sais, si elle était là, maman, elle te donnerait le même coulommier-coeur de lion ? Et puis, elle te dirait que c'est un dimanche à la campagne, un gentil coquelicot dans un champ de blé. Et puis, quand on te donne en ce coulommier, elle te donne la chaleur d'un nid, un gros camion de tendresse. Et aussi, elle te dirait que quand le coulommier-coeur de lion fait un coulommier, c'est... T'en fais pas, papa, elle arrive demain. Coulommier-coeur de lion, vous ne manquerez jamais de tendresse. Les rhumes qui vous empêchent d'être actifs le jour et de dormir la nuit, c'est fini. Voici Actifed jour et nuit, médicaments contre le rhume. Le jour, ces comprimés jaunes libèrent du rhume sans vous endormir. La nuit, le comprimé bleu facilite la respiration pour mieux dormir. Actifed jour et nuit contre le rhume, c'est le jour et la nuit. Avant, pour trouver les coordonnées d'un correspondant en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Belgique ou aux USA, c'était un peu compliqué. Maintenant, avec 36-17 pages I, c'est simple comme bonjour. 36-17 pages I, les pages internationales sur Minitel. Chaque semaine, avec la nouvelle méthode peindre et dessiner de Bordas et Larousse, en fascicule et en vidéo, vous avez chez vous un cours particulier pour apprendre toutes les techniques du dessin et de la peinture. Composition, harmonie des couleurs, touches finales. Avec peindre et dessiner, laissez-vous guider, conseiller, corriger et réaliser étape par étape vos sujets préférés. En cadeau avec le numéro 1, le numéro 2 est votre première cassette vidéo. Peindre et dessiner, une création Bordas et Larousse. Cure de Sargenor, un médicament contre la fatigue. Garçons ! Sargenor, mieux avec soi-même, mieux avec les autres. Demandez conseil à votre pharmacien. Ces problèmes de bouche, de gencives douloureuses, qui gâchent votre vie quotidienne, traitez-les avec Extril Banbush. Extril Banbush, médicament antiseptique, facile d'emploi et qui agit rapidement. Extril, pour soigner vos problèmes de bouche. Ceci est un médicament. Dim crée la sensation minceur. Diam se mentre plat. Le plus beau Dim, c'est vous. Au pays des cigales, l'instituteur ramène dans le droit chemin une brebis égarée. Je suis plus ouf. Où sont mes chèvres ? Désastre. Mais où sont ces chèvres ? Les amours d'une sorcière. Jeudi sur France 3. Bonsoir, merci d'être avec nous. Les forces russes ont donc lancé l'assaut d'Agestan, mais la prise d'otages se poursuit. Dix personnes auraient trouvé la mort depuis ce matin. Les réformes seront poursuivies parce qu'elles sont nécessaires. C'est Jacques Chirac qui parle. Le président de la République confirme par ailleurs que Paris et Bonne annonceront ensemble des mesures de relance, et ce, dans quelques semaines. À Valenciennes, prison ferme pour un commando anti-avortement. Jamais des militants n'avaient été condamnés aussi sévèrement. Ce sont les grands titres de l'actualité ce soir. Après six jours de négociations infructueuses, Moscou a donc choisi la force face au commando tchétchène qui retient une centaine de personnes en otage. Les premiers tirs d'artillerie ont été entendus ce matin. Les hélicoptères sont également entrés en action. Philippe Pister. Ils viennent d'être libérés à la nuit tombante. Neuf otages, c'est en tout cas ce que nous disent la télévision et les agences de presse russes. Ce soir, le son des armes retentit toujours à Pervemoskaya. C'est la seule certitude, car pour le reste, la confusion règne. Les Russes prétendent nettoyer les derniers nids de résistance. Les tchétchènes affirment avoir repoussé un nouvel assaut. Pourtant, Boris Yeltsin, cet après-midi, se disait persuadé que l'opération s'achèverait dans la journée, avec un minimum de pertes. Le feu vert à l'assaut, c'est lui, le président russe, qui l'a donné personnellement. Dès 7h ce matin, hélicoptères, artilleries, un véritable déluge de fer et de feu se déversent sur ce village de Pervemoskaya, où sont retranchés depuis plus de six jours le commando tchétchène et sa centaine d'otages. Prétexte ou pas, le Kremlin affirme en tout cas que les tchétchènes avaient commencé à exécuter certains prisonniers. Information démentie formellement par les indépendantistes, qui prétendent, eux, que 15 otages ont été tués dans les bombardements. Depuis ce matin, en tout cas, les loups solitaires, comme ils se nomment, lourdement armés, font la preuve de leur détermination et résistent farouchement aux assauts russes. C'est la seule certitude, ce soir, impossible pour l'instant de dresser un quelconque bilan de ces opérations. L'étranger toujours, on a appris ce soir que le premier ministre grec, Andréas Papandreou, avait décidé d'abandonner ses fonctions. Monsieur Papandreou est hospitalisé, vous le savez, depuis huit semaines déjà. Il souffre notamment de problèmes respiratoires. En France, maintenant, une première. Aujourd'hui, devant le tribunal correctionnel de Valenciennes, les membres d'un commando anti-IVG ont été condamnés à des peines de prison ferme. Le procureur Éric de Montgolfier n'avait requis que des peines de prison avec sursis. Clément Vaillé-Renal. 18 mois de prison, dont neuf mois ferme, à l'encontre de Xavier Douceau, le directeur adjoint de l'hôpital de Valenciennes. Il s'agit de la peine la plus lourde jamais prononcée à l'encontre d'un militant anti-avortement. En octobre dernier, Xavier Douceau, à la tête d'un commando de neuf personnes, s'était enchaîné dans le service d'orthogénie de l'hôpital, dont il est le directeur adjoint. Il entendait ainsi manifester son opposition à la pratique des avortements en milieu hospitalier. Lors du procès du commando qui avait été accompagné en novembre dernier de manifestations, le procureur Éric de Montgolfier n'avait réclamé qu'une peine de prison avec sursis, mais le tribunal est allé au-delà des réquisitions. Xavier Douceau travaillait au sein d'un hôpital et il ne lui a pas été pardonné, me semble-t-il, d'avoir utilisé l'instrument hospitalier à des fins tout à fait personnelles et pour faire passer des convictions qui lui sont tout à fait personnelles. Je crois que c'est pour cette raison-là que la sanction était sévère. À sa sortie de la salle d'audience, Xavier Douceau a indiqué qu'il allait faire appel de la décision. Il s'agit, j'irais, d'un combat pour la vie et, j'irais, il y aurait une énorme, je ne trouve pas de mot assez fort, inversion des valeurs à faire faire de la prison à des gens qui se battent pour le respect de la vie et qui se battent de manière non-violent. Xavier Douceau ira-t-il en prison? Ce sera au juge de la cour d'appel de Douai de décider en dernier ressort. En attendant, Xavier Douceau demeure en liberté et annonce vouloir continuer pacifiquement son combat contre l'avortement. Dans le département du Var, le braconnier qui était soupçonné d'avoir tué deux garde-chasse est passé aux aveux aujourd'hui. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années. Il a été mis immédiatement en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Carole Gessler. Alain Godet habitait dans cette maison d'Aubes près de Draguignan. Ce matin, c'était la stupéfaction sur la place du village. Ici, personne ne comprend pourquoi cet homme, à l'apparence tranquille, a tué samedi deux garde-chasse venus le surprendre en flagrant délique de braconnage. Je n'ai jamais vu de racisme, au contraire, un très bon copain, très calme et serein. On s'est rencontrés, c'était toujours un bon jour, c'était toujours... Je suis rendu des services. Interpellé quelques instants après le drame, Alain Godet avoue les deux meurtres. Âgé de 48 ans, ce veuf et père de 4 enfants était connu de tous. Il faisait le tout, il trafiquait, il faisait le tout. Le seul qui réussissait à prendre la paix ou les grives, il allait les revendre. Il est trafiquant, quoi. Pour moi, maire de la commune, qui suis moi-même chasseur, qui ai toujours défendu la chasse avec honneur, j'ai très peur que des associations anti-chasse fassent un amalgame avec ce meurtre et ce qui est réellement la chasse. Alain Godet a été écroué en fin de journée. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre et tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Une affaire qui a réveillé aujourd'hui les mémoires dans la région. Il y a 6 ans, Alain Godet avait été entendu comme témoin dans l'enquête sur l'assassinat d'une autrichienne. Les réformes seront poursuivies, baisse des impôts à partir de fin 1997, relance de la croissance en liaison avec nos voisins allemands. Ce sont les temps forts de la déclaration de Jacques Chirac. C'était aujourd'hui devant la presse. A l'heure des voeux, le président a parlé d'objectifs et de méthodes. Tout de suite, le commentaire de Gilles Leclerc. Jacques Chirac n'est pas naïf. Le chef de l'État sait très bien que la semaine consensuelle et particulière que nous venons de vivre sera vite rattrapée par le quotidien. Alors c'est le moment de refixer le cap. Le président de la République l'a fait ce matin en privilégiant la réalité économique et sociale. En clair, dit-il, pas de pause dans les réformes, mais adaptation du calendrier. Priorité, la lutte contre les déficits. Puis 96-97, stabilisation des prélèvements. Ensuite, ensuite seulement, tout près des élections législatives, une baisse fiscale pourrait être envisagée. Voilà pour le programme. Tout cela sera fait dans la justice, a promis Jacques Chirac. Mais ajoute-t-il, il faut d'abord que la confiance revienne pour relancer la consommation. A ce sujet, l'Élysée n'exclut pas de prendre avec l'Allemagne une initiative de mini-relance dans les prochaines semaines. Reste la méthode, dialogue et présence sur le terrain. C'est le conseil plus qu'appuyé que délivre aujourd'hui Jacques Chirac à ses ministres et bien sûr aux premiers d'entre eux. Manifestement, après la crise sociale de décembre, si Jacques Chirac confirme ses priorités et son soutien à Alain Juppé, la prudence semble bien être à l'ordre du jour dans un contexte économique plus que morose. Une révélation sur la santé de François Mitterrand. Le docteur Claude Gubler, médecin personnel de l'ancien chef de l'État, confie à nos confrères de Paris Match qui l'avait dit à François Mitterrand en novembre 1981 qu'il avait un cancer disséminé dans les eaux. Le président de la République avait alors répondu le secret d'État s'impose. Ce soir, le président du conseil de l'ordre des médecins a déploré sur France Info que Claude Gubler ait ainsi violé le secret médical qui s'impose au-delà de la mort. Fin de citation. Voyons rapidement les autres télégrammes d'actualité en commençant par une évasion spectaculaire. C'est à la maison d'arrêt de Nancy. Lionel Cotu. Quinze draps blancs noués les uns aux autres, voici comment six co-détenus se sont évadés à l'aube de la maison d'arrêt de Nancy. Leur signalement a été diffusé immédiatement à l'ensemble des forces de l'ordre dans toute la France ainsi qu'aux frontières. Et ce soir, les six hommes n'ont toujours pas été retrouvés. Ouf de soulagement pour les parents du petit Sofiane, le nouveau-né a été retrouvé sain et sauf ici, dans cette caravane. La ravisseuse, une femme de 45 ans, vivait seule dans un campement de gens de voyage. Des voisins s'étaient déjà inquiétés de la voir revenir le matin avec un bébé. Elle déclarait qu'elle avait accouché la veille, ce qui les avait beaucoup surpris. Ils ne comprenaient pas comment elle avait pu sortir aussi vite d'un hôpital. Et à partir du moment où ils ont compris qu'un enfant avait été enlevé, ils ont fait le rapprochement. La ravisseuse a été placée en garde à vue et devrait être présentée demain au parquet. Le pape Jean-Paul II effectuera une visite en France au mois de septembre prochain. Il se rendra à Reims pour le 1500e anniversaire du baptême de Clovis, mais aussi en Vendée, dans le village de Saint-Laurent-sur-Sèvres. Il va venir donc quelques heures prier près de la tombe de Saint-Louis-Marie de Montfort et de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Après sa prière, le pape prononcera un discours aux religieuses et religieux de l'ouest de la France. Son passage à Saint-Laurent-sur-Sèvres remplit de joie ses habitants. C'est une formidable nouvelle pour les jeunes, pour les encourager à marcher sur les pas de Saint-Louis-Marie de Montfort, qui est vraiment l'apôtre qui a ramené la foi, revivifié la foi dans l'ouest de la France. Sortie dans l'espace pour les deux astronautes de la navette Endeavour, cette sortie de 6h30 était destinée à tester les équipements qui devront être utilisés pour la construction de la future station spatiale. Seul incident, un problème dans l'un des systèmes de refroidissement, problème qui pourrait contraindre la navette à regagner la Terre un jour plus tôt. Élise Lucet est une femme en or. La présentatrice du 19-20 en effet reçut ce week-end à Courchevel le trophée des femmes en or 96 dans la catégorie communication. Cette récompense lui a été remise par Christine O'Krent, la lauréate 95. Bravo, au nom de toute la rédaction. Ce soir, on zoome sur une fête de famille très émouvante. Marguerite et Henriette sont jumelles, l'une vit à la ville, l'autre à la campagne. Elles se sont retrouvées hier dans leur bairie natale pour fêter, écoutez bien, leur 95 ans, l'heure du souvenir évoquée avec solennité par Jean-Manuel Bertrand et Michel Bouveau. Dans la famille, on les appelle les majorettes. Henriette Tassin et Marguerite Jamais ont chacune 95 ans. En ce dimanche, c'est jour de fête. Le clan familial a décidé de célébrer l'événement car ces deux mamies sont soeurs jumelles. Elles sont nées le même jour, un jour de janvier 1901. Henriette, Marguerite, Marguerite ou Henriette, la ressemblance est encore perceptible et 95 années n'ont rien effacé. Je sais que c'est très indiscret, on ne le demande jamais à une dame. Si bien, on va vous le dire, dans 95 ans. On est du même jour, toutes les deux. On est jumelles. On veut se mettre des gens, c'est messieurs. Ça se voit. Ben oui. Moins que plus jeunes. Je serais plus jeunes que moi. Non, mais plus jeunes, on se sent le mieux, plus jeunes que maintenant. Ça fait quoi d'avoir 95 ans ? On en avait moins, ça fait mieux encore. On en avait mieux, en avoir deux mois. Particulièrement alerte, nos deux grands-mères vivent seules, chacune dans leur maison. L'une à Bogie, l'autre à Grond. Leurs enfants, Solange et Maurice, habitent non loin et s'étonnent encore de leur indépendance. Pour marquer ce 95e anniversaire, les petits-enfants des jumelles ont eu l'idée de fêter l'événement dans un restaurant de Néronde, sous l'impulsion de Marie-France, qui est venue de Nice. J'ai toujours su faire la différence. Elles se ressemblaient beaucoup, mais elles avaient un comportement totalement différent. C'est-à-dire ? Ma grand-mère était plus une femme de la campagne, ma tante était plus une femme de la ville, ce qui fait qu'elles avaient une autre attitude, ce qui fait qu'on les différenciait plus facilement. Comme beaucoup de jumelles, Henriette et Marguerite sont très proches et espèrent trinquer pour leur 96e anniversaire. Santé. La chronique éco du journal avec des grévistes tenaces, c'est le moins que l'on puisse dire. En Arles, cela fait plus d'un mois que les ouvriers de chez Rivoire et Carré sont en conflit avec leur patron, avec la direction. La grève a commencé le 13 décembre dernier. Depuis quelques jours, elle est observée par la moitié du personnel. Le conflit porte sur les salaires et sur la réduction du temps de travail. Reportage France 3 Méditerranée, commentaire Claude Guénon. Situation bloquée en Arles, dans le conflit Rivoire et Carré. Aujourd'hui, c'est la justice qui a été saisie par la direction pour obtenir la levée des piquets de grève. On s'est donc parlé par avocats interposés, faute de pouvoir négocier. En moins de 10 ans, l'usine Toro et Lé d'Arles, reprise par Rivoire et Carré Luce Tucru, a connu trois plans sociaux. Des effectifs qui ont fondu et une productivité en hausse suite à la modernisation des techniques de conditionnement du riz. Il y a dans le processus de production des techniques nouvelles qui nécessairement impliquent à ce que les gens se forment sur ces techniques pour être le plus performant possible. Donc ils l'ont fait et ils n'ont pas eu le retour, si vous voulez, de cette implication. Et la CGT demande 1500 francs d'augmentation pour un salaire moyen de 6200-6500 francs net dans la production. Pratiquement la moitié des 150 employés est en grève depuis le 5 janvier, alors que le conflit a débuté il y a un bon mois. Mais pour la direction, il n'y a pas de problème de salaire. Nous avons une politique salariale qui est largement au-dessus des minimums de la convention collective, aussi bien en horaire de travail qu'en salaire. Nos salaires sont environ de 25% supérieurs à la convention collective de la manorerie. Conséquence de ce bras de fer, la production est bloquée, les grévistes interdisent l'entrée et la sortie des camions. Des piquets de grève dont la direction espère obtenir la levée par décision de justice demain. Parfois il y a des phrases qui font tilt. Celle du jour est de source patronale. La bonne année pour augmenter les salaires, me dit-on, c'était l'an dernier. Sous-entendu, cette année ce sera ceinture. Dans le passé, chaque négociation salariale était l'occasion d'une grande messe. Le patronat de chaque branche professionnelle donnait ses recommandations. Les syndicats donnaient les leurs. Aujourd'hui, plus rien de tout cela. On discute entreprise par entreprise, parfois trimestre par trimestre, en fonction des résultats et du climat économique national. 1995 montre très bien ce phénomène. Les salaires ont grimpé au premier semestre. A l'époque, ont conjugué croissance avec élection. Les rémunérations sont ensuite retombées au troisième trimestre. C'est la période où l'on parle d'impôts nouveaux, où les chiffres d'affaires recommencent à bégayer. Alors, 1996 dans tout cela. Le climat est mauvais, les anticipations des chefs d'entreprise sont noires, il y aura donc peu d'augmentation de salaire, en tout cas dans les six prochains mois. Ajoutez à cela la hausse des prélèvements, et c'est une France sans pouvoir d'achat qui se dessine. Il a passé dix ans au trésor, créé Cortal, vendu de la mozzarella industrielle. Aujourd'hui, il dirige la holding Sérus. Michel Sicurel, profil d'un énarque touche-à-tout. S'il embrasse comme du bon pain ses collaborateurs, s'il l'aime qu'on l'aime, ses rares colères sont violentes, il peut virer dans l'heure un déméritant, car Michel Sicurel interdit l'échec, et se l'interdit. En 1991, il arrive pour sauver Sérus du naufrage. A l'époque, la holding est minée par les investissements hasardeux de ses prédécesseurs, Alain Minc, puis Jacques Letertre. Sicurel, qui se décrit lui-même comme un laborieux, éponge les erreurs des années fric. Avec la bénédiction de l'actionnaire principal, Carlo de Benedetti, il va faire le ménage, préserver le fleuron de Sérus, Valeo, et licencier 400 des 500 salariés de la filiale bancaire du Ménil-Leblé. Elle sera définitivement liquidée dans quelques jours. Pas d'état d'âme, une entreprise doit avant tout gagner de l'argent, et Sérus en gagne à nouveau. Ex-conseiller occulte de Raymond Barre, à Matignon, ses anciens camarades de promotion à l'ENA s'appellent François Léotard et Gérard Longuet. Le neveu de Pierre Mendès France est un patron libéral. Comme tous les soirs, voici Sortir. Et ce soir, nous avons rendez-vous avec Marva Wright, une Américaine qui est devenue l'une des meilleures chanteuses de Rhythm & Blues, originaire de la Nouvelle Orléans. Elle a littéralement explosé, entre guillemets, mais le terme n'est pas trop fort, au contact de Fats Domino ou encore de Joe Cooker. Christian Morin, Jazzman averti et véritablement sous le charme. Reportage de Jacques Garnier et Dominique du Château. Marva Wright, elle a commencé par le gospel. Comme beaucoup d'enfants, finalement, elle a été choriste. Elle a fait partie de nombreux chœurs dans différentes églises pour la situer. Elle a été choriste de gens comme Fats Domino, Joe Cooker, des gens comme ça. Mais il y a encore six ans, en dehors de ses talents de chanteuse de gospel, elle était aussi secrétaire. Et depuis six ans, elle a complètement explosé explosé, pardon, et s'est exposé au public au travers du gospel et du blues. Pour moi, les chanteuses de gospel et de blues ont autant d'importance dans le chant que des chanteurs d'opéra. Je suis sûr que Pavarotti succomberait au talent de Marva Wright. Je crois que vous avez une femme comme Piaf qui ne trichait pas. Vous avez des gens comme Aznavour aujourd'hui en France qui ne trichent pas, qui ne trichent pas forcément parce que le public, quand il est devant vous, lui non plus ne triche pas. Mais il n'aime pas voir quelqu'un tricher en face et la sanction, elle arrive tout de suite. Et là, c'est le spectacle avec toute la beauté que ça comporte et le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada